Quelle analyse avez-vous à faire pour la mode ? Alors pour l'instant, je n'ai pas d'analyse sur le grand défilé, j'attends de voir. Je suis venu voir l'événement et faire des images éventuellement. Vous savez, j'aime bien faire des images dans les coulisses, des images un peu à côté, et puis éventuellement le défilé. Après, l'analyse sur la mode au Sénégal. Il y a beaucoup d'événements au Sénégal, je crois qu'il y en a deux ce soir, il y en a un autre demain. C'est le début de la saison, ça commence fort. Je pense qu'en Afrique, c'est un des pays les plus dynamiques concernant la mode. Chanel est venu à Dakar l'an dernier, c'est un gros événement. Je pense que ça a consacré un petit peu Dakar comme capitale africaine de la mode. Et ça attire de plus en plus de personnes, de créateurs, de photographes et d'événements. Pensez-vous que la mode évolue ici au Sénégal ? Évolue ? Je ne peux pas juger vraiment de l'évolution. Je vois différents créateurs. Je ne suis pas là depuis assez longtemps pour juger d'une évolution. Sur les quelques années, je pense que Chanel a donné un sacré coup de boost, a légitimé Dakar comme place centrale. Et là, je vois que cette année, ça commence très fort. Je pense que ça monte en puissance. Après, la qualité des créateurs, je pense qu'il faut encore que ça travaille beaucoup, que les créateurs travaillent pour définir un style vraiment particulier au Sénégal. J'ai bien emmerdé pour donner un conseil aux jeunes mannequins. Après, bien marcher, travailler. Si, j'ai un conseil. Le conseil, c'est quand elles marchent, elles n'ont qu'une chose à faire. C'est regarder là. Pas là-bas, pas là-bas. Mais regarder dans mon objectif. Droit. Tout en marchant, sans se casser la figure. Et quel moment vous pouvez nous donner pour Day Fashion ? Pour Day Fashion, j'en souhaite une grande réussite dans le milieu de la mode et des médias. On va se recroiser. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada